En ce début d'après-midi à Saint-Cyr-sur-Loire, les automobilistes venus se servir en essence sont sereins. Il y a Auchan qui est fermé jusqu'à 15h. Je crois que ça ouvre à 15h. Donc là, c'est sur ma route, donc je fais le plein de la voiture. Il ne faut pas tomber dans le négatif. Malgré un petit mouvement de panique ce matin, où le nombre de clients a triplé dans cette station essence, la situation retrouvait son calme. Malgré quelques points de distribution tombés à sec, notamment à cause du pont de mai, la grande majorité des exploitants de stations essence ont pu faire face à la demande. Tout le monde a pris le devant, comme l'année dernière, parce que l'année dernière, à la même date, on a eu exactement la même chose, sauf que cette année, c'est un peu moins brutal. Nous avons quand même pu avoir les stocks qu'il fallait. Notre pétrolier n'est pas trop inquiet, même s'il gère assez étroitement l'affaire. Du côté des deux dépôts de pétrole de Saint-Pierre-des-Corps, rien à signaler, si ce n'est un calme plat. Les deux centres ont continué à provisionner les stations d'essence Tourangelle et Limitrof. La CGT Nationale et Transporteur Routier avaient promis des temps d'incontestation à l'ensemble du territoire. Force est de constater qu'il n'y a pas eu d'émulation dans le département. Par ailleurs, la raffinerie de Donges, en Loire-Atlantique, qui alimente le département, n'est plus à ce jour bloqué. En Touraine, pas de pénurie d'essence en vue à ce jour.